Et de tout le monde, c'est Solution Trophée. On se retrouve aujourd'hui pour se faire Salem Legacy, étape numéro 7 sur 8, phare dans la baie de Casco. Puis, un épais brouillard s'est installé, perdu. Nous ne voyons plus rien. Soudain, j'ai repéré une lumière et je suis sorti pour voir ce dont il s'agissait. Elle venait du phare sur la baie de Casco. À mon retour, la voiture était vide. Ma sœur avait disparu. Elle est de Salem Woods. Au nord-est de New York, au phare dans la baie de Casco, avec un véhicule terrestre. Donc, d'un premier temps, on doit aller à Salem Woods, se trouvant au nord-est de New York. Ça ne va pas être très compliqué de trouver. Salem Woods. Alors, New York, se trouvant juste ici, il va falloir aller au nord-est. Donc, le nord, c'est vers le haut et l'est, c'est vers la droite. Donc, on va faire approximativement. Voilà, on fait approximativement. Et voilà, le nord-est est ici. Donc, Salem Woods, c'est ici. Mais, on peut aussi se téléporter à le défi fuite ou l'épreuve. Mais, les deux épreuves sont en bout s'appeler Salem Woods. Le départ ne compte pas si on se téléporte à l'un de ces deux épreuves. Donc, on ne va pas avoir le choix de mettre un itinéraire ici. Parce qu'on n'a pas vraiment le choix. Donc, on va mettre un itinéraire ici. Vu qu'il y a marqué Salem Woods, ben voilà. Et, on va se téléporter au défi Salem Woods fuite. Alors, on pourrait se téléporter ici. Mais, si on se téléporte à l'épreuve, le trajet pour se rendre au petit point est beaucoup plus long. Du coup, c'est mieux de se téléporter à ce défi. Peu importe, ça ne change pas grand-chose. Mais, c'est juste un peu plus rapide. Donc, je vous conseille de vous téléporter à Salem Woods fuite. Donc, comme vous pouvez le voir, le départ ne compte pas. Pourtant, on s'est bien téléporté à un défi qui s'appelle Salem Woods. Et, ben, c'est pour ça. Ça doit être un bug. Il doit y avoir un bug sur le jeu. Ben, quand ils ont créé la carte The Crow 2, ils ont oublié de donner... Ben, de faire de sorte que toute cette région s'appelle Salem Woods. Je ne sais pas si c'est ça ou pas. Mais, du coup, ils ont sûrement oublié ça. Et puis, c'est pour ça que Salem Woods, il faut vraiment se rendre là-bas pour que ça marche. C'est à 4 km, donc ça va. Mais bon, c'est quand même un peu embêtant, je trouve. Voilà, donc là, on fait 4 km ou pas forcément 4 km. Il suffit juste d'attendre que le jeu nous marque départ en vert et le jeu considérera qu'on est à Salem Woods. Donc, c'est un peu embêtant, mais c'est pas grave. Après, c'est comme ça. C'est la vie, hein. Mais, sans tromper, moi, je pense que du coup, cet endroit aurait dû réellement s'appeler comme Salem Woods. Bon, après, ça peut arriver de se tromper, hein. Mais là, c'est vrai que c'est embêtant. Parce que le départ aurait dû compter des gens en comment. Ben, je pense. Parce que si c'est un peu comme les autres endroits, oui, normalement, ça aurait dû... Ben, il faudrait regarder sur The Crew pour voir si en étant au même endroit, ben, si le jeu... Ben, qu'est-ce qu'il met, le jeu ? Parce que c'est vrai que je suis... J'ai pas fait la différence, mais... Si on va sur The Crew, ben, on verra tout de suite. Ben, tiens, y'en a. Ça, les Moots, le départ, là, les Valérie. Voilà. Donc, ouais, effectivement, c'est très étrange. Mais ça, les Moots, ça compte à partir de là. Alors, je veux bien qu'ils mettent une épreuve là. Mais le départ aurait dû être ici, du coup. Enfin, c'est pas grave. Donc là, du coup, c'est bon. Maintenant, on doit aller au phare dans la baie de Casco. Donc, vous voyez, la baie de Casco, elle est ici. Et donc, le phare... Le phare qu'il va falloir trouver, il est ici. Alors ici, je crois qu'il y a plusieurs phares différents. Et le phare qu'il va falloir trouver, ça sera bien celui-ci. Alors, c'est en un itinéraire ici. Ouais, c'est bon. Donc, le jeu revient ici. Voilà. Donc, ça veut dire que le départ, indirectement, bah, moi, je commence là. Mais le départ, le jeu compte vraiment que le départ a recommencé ici, finalement. Et l'arrivée, du coup, c'est ici. Donc, baie de Casco, c'est ici. Ce n'est pas très bon. Vous voyez. Et donc, baie de Casco, c'est ici. Donc, vous voyez, le mot baie de Casco, c'est tout simplement un petit peu au-dessus, ici. Voilà. Là, on peut vraiment ne pas se tromper. C'est un point de repère qui vous permet de... Vous voyez le mot. Vous voyez le bout qui dépasse par là. Et bien, c'est ici qu'il y a le phare. Le phare est ici. Donc, moi, j'ai mis un itinéraire. J'ai mis un point là. Et vous pouvez mettre un point là. Enfin, du moment, on va dire que vous arrivez à destination. C'est le principal, après. Et donc, une fois que vous aurez fait ce trajet, vous aurez terminé l'étape numéro 7 de Salem Legacy. J'allais me tromper, parce que vu que la story s'appelle Salem Legacy, et en plus, l'endroit où on a commencé le départ, ça s'appelle Salem Woods, c'est vrai que j'ai fait me tromper, du coup. C'est vrai que c'est marrant. Le nom de la story porte le même nom que l'étape du départ. C'est vrai. Je n'avais jamais prêté attention, mais pourquoi pas. Donc là, en tout cas, le jeu, il fait très très beau. Vous avez vu, on a un grand soleil, on a de la chance. C'est rare qu'on a eu du grand soleil comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais la plupart du temps, quand je fais des vidéos, le soleil est toujours mouillé. Mais là, je pense que c'est vraiment un bug. Le fait que le sol soit mouillé, alors qu'il y a un grand soleil. Et surtout que le sol reste très 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 longtemps mouillé. Moi, je pense que c'est un bug. Après, je ne sais pas. Je poserai la question. Je poserai la question et puis je verrai bien si c'est effectivement un bug ou pas. Si c'est un bug, ça sera réglé seulement dans la saison 7. Donc, si c'est vraiment un problème, il sera réglé uniquement durant novembre. Ouais, ça fait un peu tard. Généralement, sur 2.2, si tu as un bug, il n'est réglé que 4 mois après. Quand tu as des petits trucs comme ça. Moi, je pense qu'il doit faire autre chose. Ils font toujours des mises à jour sur le jeu. Alors, du coup, ils n'ont pas forcément le temps de s'occuper. Et puis, quand il faut une mise à jour, ce n'est pas juste pour régler un truc. C'est pour régler plein de choses en même temps et ajouter une nouvelle saison. Donc, c'est pour ça. Mais bon. Enfin, le principal, c'est qu'ils finissent quand même par le régler. Donc, voilà. Donc, on n'a rien du coup. On a un grand soleil. Ça fait un peu mal aux yeux quand même. Le soleil, là, il est un petit peu trop. Je trouve. Et donc, il ne nous reste plus qu'une seule étape. Et après, on se fera le velu qui gagne numéro 4. Donc, du coup, pour la prochaine fois, on se retrouvera le jeudi 1er septembre. Et donc, étape 8 sur 8. Le lieu maudit. Seul, j'ai roulé dans le brouillard et j'ai fini par tomber, d'une manière ou d'une autre, sur notre maison familiale à Salem. Comme j'avais peur d'entrer dans ce lieu maudit, et de ce que je pourrais y trouver, je laisse derrière moi les notes de mon journal pour mettre en garde les éventuels visiteurs. Aller de la baie de Casco à l'extrême nord-est de New York à cette maison à Salem avec un véhicule terrestre. Donc, je retrouverai le 1er septembre. Donc, au jeudi 1er septembre, c'était Solution Trophée.